... La reprise dans les transports, trafic à peu près normal à la RATP et à la SNCF. En question, le prix de la grève pour les usagers qui seront remboursés sous certaines conditions. Quant aux grévistes, ils pourraient voir étaler la retenue de leurs jours de grève. Le bac français aujourd'hui, plus de 625 000 candidats, une épreuve dans le calme, sans dérapage. Les élèves qui, dans d'autres classes, retrouvent le chemin de l'école avec un certain retard à rattraper. A Bounia, au Congo, les milices utilisent des enfants soldats qui ont à peine 12 ans. Ils manient des armes de guerre et ont appris à tuer un document dans ce journal. Et puis on l'a appris il y a moins d'une heure, la mort de l'animateur d'Interville. Guy Lux était à l'âge de 84 ans. Il leur a marqué pendant plus de 40 ans l'histoire de la télé avec à son actif plus d'une cinquantaine d'émissions. Madame, Monsieur, bonsoir. En ce début de week-end, je vous propose d'ouvrir ce journal par la bataille engagée par le gouvernement contre la violence routière et en particulier les excès de vitesse. Paru au journal officiel aujourd'hui, la loi autorise l'utilisation de nouveaux radars totalement automatisés qui seront désormais répartis avant la fin de l'année dans 30 départements. Les contraventions seront plus nombreuses, plus rapides et envoyées automatiquement aux propriétaires. Démonstration grandeur nature avec ce reportage au tunnel du Fréjus. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. Tunnel du Mont-Blanc, tunnel du Fréjus. Deux ouvrages où l'on teste depuis quelques mois les nouveaux radars fixes numériques. A peine flashés, le conducteur en infraction apparaît sur un ordinateur au PC sécurité. Il n'y a plus de pellicule à développer. On sait qu'il est tout seul, c'est un homme qui conduit. Il sera interpellé à la sortie du tunnel. Efficace et dissuasif, au tunnel du Fréjus, le nouveau radar a fait chuter le nombre d'infractions. On a démarré avec 1500 par semaine, on en est rendu à 500. Donc on peut imaginer que bientôt on aura encore moins d'infractions pour n'en constater que pratiquement plus. Radar fixe et désormais radar numérique mobile. Voici le tout nouvel équipement des gendarmes. Une petite caméra numérique enregistre les infractions sur une disquette. A la brigade, le gendarme reporte le tout sur son PC et en quelques secondes, à l'aide de la plaque d'immatriculation, il imprime l'avis de contravention. Le titulaire de la carte grise reçoit donc l'infraction le lendemain, voire le surlendement. Des PV plus rapides, trois fois plus nombreux. A terme, les nouveaux radars seront installés aux endroits stratégiques. Les points choisis seront principalement des points où il y a de nombreux accidents, où il y a une forte accidentologie. Et il y aura des dispositifs fixes et également des dispositifs mobiles dans des véhicules banalisés. D'ici la fin de l'année, 30 radars mobiles et 70 fixes seront installés en France. Dans trois ans, il y en aura mille. Ceci nous amène à ce grave accident sur l'autoroute A10. Un semi-remorque a traversé le terre-plein central. La voiture arrivée en sens inverse a été percutée. Deux personnes ont été tuées, deux autres blessées. Le chauffeur du poids lourd est indemne. Il est interrogé par les gendarmes. On ignore les raisons pour l'instant de l'accident. L'autoroute A10 à hauteur de blois a été coupée pendant plus de deux heures dans le sens Paris-Province. Elle n'est pas encore ouverte à l'heure qu'il est dans le sens province-Paris. Fugue à répétition pour ce jeune adolescent placé dans un centre éducatif fermé en Gironde. C'est la troisième fois que ce garçon de 15 ans s'enfuit de cet établissement pour délinquants mineurs. Cette affaire souligne le manque de formation de l'encadrement. C'était d'ailleurs l'une des critiques les plus fréquentes qui avaient été opposées à la création de ces centres récemment créés. Paul de Genève, Carline Fahm. A peine de retour et déjà en fuite. Il était près de 21 heures hier soir quand deux adolescents en fugue et du centre éducatif fermaient. Parmi eux, Abdelkader, 15 ans et demi, repris la veille après déjà un mois de fugue et un cambriolage. Autour du centre, les riverains sont excédés. Hier soir, c'est le personnel qui était montré du doigt. Le président du conseil général nous a fait passer les qualifications du personnel. Il s'avère qu'ils n'ont pas du tout les compétences requises pour ce genre d'activité. S'agissant d'une expérience, à mon avis, elle est concluante. Maintenant, il faut fermer. Le document le voici. Le président du conseil général y écrit, entre autres, que le directeur ne possède pas une formation qualifiante de directeur d'établissement social. Nous avons contacté la direction du centre. Selon elle, les centres éducatifs fermés demandent d'autres qualifications que celles d'éducateurs spécialisés. Pour l'avocat du fugueur, l'erreur a été commise dès le départ. Son client n'aurait jamais dû revenir au centre. C'est une sorte de fuite en avant. Et le fait qu'il ait pu se jouer comme ça de toutes ces injonctions et de cette inefficacité d'un centre fermé qui n'est pas vraiment fermé, qui est juridiquement fermé, mais réellement ouvert, a fait qu'aujourd'hui on se rend compte de l'incohérence de ce type de procédure. Pour l'administration, en revanche, pas question de faire machine arrière. C'est loin d'être un constat d'échec. Le dispositif n'est pas du tout remis en cause, car comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nous prenons en charge ici des mineurs qui n'étaient pris en charge par personne. Ce soir, les deux fuilleurs sont toujours activement recherchés, tout comme un autre pensionnaire du centre qui lui a fugué la semaine dernière. Parmi les nouveaux dispositifs destinés à combattre l'économie souterraine dans les quartiers sensibles, les groupes régionaux d'intervention, les GIR, dont Nicolas Sarkozy a dressé aujourd'hui un bilan très élogieux, reste à savoir quelle sera l'efficacité à long terme de ces unités spéciales dans un domaine qui est particulièrement complexe, puisqu'il s'agit de démanteler les trafics en tout genre. Le point Zindine Moudaoud, Edouard Perrin. Les 28 patrons des GIR le savaient, ils seraient jugés sur des résultats. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur les a tous réunis pour leur présenter le bilan de leur première année d'activité. 372 opérations, 3076 interpellations, près de 5 millions d'euros saisis. Des chiffres censés faire taire toute contestation. Quand on innove, il y a des polémiques. J'ai essayé de laisser passer ces polémiques, et j'ai pensé que la meilleure réponse à ces polémiques, c'était les résultats. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas de polémiques, et que plus personne ne demande la suppression des GIR. La polémique a d'abord porté sur la méthode, trop spectaculaire pour certains. Aujourd'hui, c'est le résultat qui est parfois critiqué. En février dernier, policiers, gendarmes, douaniers interviennent à Colombes. Objectif, démanteler un réseau de trafiquants de drogue qui se cachait à peine. Mais cela n'a pas fait taire les opposants. Trois mois après, on est obligé de constater que les trafiquants sont réinstallés. Ce ne sont peut-être plus les mêmes, ce sont peut-être d'autres. Mais en tout cas, pour les habitants du quartier, les mêmes nuisances se poursuivent. Dans les GIR, plusieurs administrations différentes apprennent à travailler ensemble. Certaines commencent à douter de la portée de leurs propres enquêtes, par exemple au fisc. Je pense qu'il y a beaucoup plus une opération de publicité autour de cette action qu'une réelle efficacité en termes de lutte contre la fraude, les fraudes et la fraude fiscale notamment. Ces critiques ne semblent guère atteindre le ministre de l'Intérieur. L'existence des GIR n'est pas remise en cause. Au contraire, un 29e groupe va être créé à Paris. L'agression d'une proviseure d'un collège près de Rouen, la principale a été gravement blessée. Mais rien à voir avec les mouvements de ces dernières semaines, ni de la violence en milieu scolaire. En fait, il s'agit d'un tragique fait d'hiver. Luc Ferry s'est rendu au chevet de la victime. Reportage Florence Griffon, Vincent Ferreira. La nouvelle a très vite fait le tour du collège, provoquant l'incompréhension et l'indignation. A 19h hier, l'établissement était désert. Seule, la principale travaillait encore dans son bureau. Un jeune d'une vingtaine d'années s'est alors présenté dans le couloir en prétextant une inscription administrative. La suite, c'est sa collègue qui la raconte. Il a roué de coups, de coups de pieds. Dans le couloir, il y a des chasses pliantes. Il y avait une chasse pliante qui a été utilisée pour la taper. L'agresseur n'a toujours pas été identifié. Pour la police, il s'agirait uniquement d'un acte crapuleux. Ça n'a pas pour nous, a priori, le caractère de violences scolaires. Rien ne le démontre. Et tout démontre, au contraire, qu'un sac à main a été volé, fouillé et le contenu en partie brûlé. Quoi qu'il en soit, Luc Ferry est venu quelques minutes témoigner de son soutien au professeur. Vu le contexte actuel, l'accueil a été extrêmement sobre. Et puis, les enseignants ne veulent absolument pas que leur collège soit montré du doigt. Ce n'est pas un établissement qui est marqué par la violence et il n'y a pas d'agression. C'est vraiment la première fois que l'on vit une situation aussi dramatique. Ce soir, l'hôpital indique que l'enseignante se trouve dans un état de santé jugé sérieux. Mais sa vie n'est pas en danger. Après l'épreuve de philo, c'était aujourd'hui aux élèves de première de plancher sur le bac français plus de 625 000 candidats et aucun dérapage ni incident à signaler. Reportage Anne Guéry, Florence Griffon. Silence, on planche. Ce matin, dans ce lycée des Ulysse près de Paris, il n'y a pas eu de surprise de dernière minute. Les enseignants convoqués pour surveiller le bac étaient tous là. Le proviseur avait prévu du personnel de remplacement. Il n'en a pas eu besoin. Un dernier mot d'encouragement aux candidats. Et l'épreuve peut commencer. Des candidats stressés, juste ce qu'il faut. Selon le proviseur, ils n'ont pas souffert des dernières grèves, même si certains cours n'ont pas été assurés. Un bon point pour les profs. J'ai pu remarquer que parmi le personnel de l'enseignant gréviste, il y avait quand même, malgré tout, une attention particulière à suivre les élèves, à les préparer à l'examen. Et c'est un effort conséquent de la part des personnels au bénéfice des élèves. Allez, on souffle, on respire, c'est le week-end. Les épreuves ne reprennent que lundi avec au programme Histoire Géo et Physique Chimie pour les élèves de terminale. Et puis on retiendra à Toulouse cette manifestation de femmes enseignantes, pour la plupart, qui ont occupé la salle des illustres de la mairie. Leur objectif est de souligner la situation des femmes face au projet de réforme des retraites. Une action déterminée mais joyeuse qui s'est achevée, vous le voyez, dans la bonne humeur. Et c'est la reprise dans les transports. Un trafic presque normal à SNCF et à la RATP avant le nouveau mouvement de jeudi prochain. Journée d'action à l'appel de quelques fédérations de cheminots tentant d'évaluer les conséquences de la grève sur l'écoulement des marchandises mais aussi sur la feuille de paix à venir des grévistes. Martin Gouès, Michel Vasseur. Retour sur les rails. Avec la grève, l'activité marchandise de la SNCF était stoppée. Après 9 jours sans pratiquement d'activité, ce matin, le centre de triage de Drancy retrouvait son aspect habituel. En temps normal, ce sont par jour 1800 wagons qui sortent de ce centre de tri. La semaine dernière, on est tombé à 200 wagons par jour, 9 fois moins. Dans la 3e gare de triage de France, on se prépare à rattraper ce retard. Tous les trains qui sont en attente dans les autres triages, c'est sûr que pendant une semaine, on va avoir pas mal d'activités. On a moins de temps d'attente entre les trains et on essaye d'avoir du personnel en plus pour essayer d'accélérer le mouvement. Du côté des grévistes, le retour au travail ne se fait pas sans difficulté. Les derniers jours non travaillés laissent des traces. Vous avez fait grève combien de temps ? 5 jours. Bah oui, ça coûte cher. On pense que c'est de l'ordre de 400 francs par jour. Peut-être un peu plus, ça dépend du travail. La retenue moyenne serait de 53 euros par jour de grève. Une somme étalée à raison de 3 jours par mois pendant 3 mois. Pour la direction, pas question de faire de cadeau, la grève a un coup. Une journée de grève pour le fret peut coûter peut-être 8 à 10 millions d'euros. Et c'est l'ordre de grandeur qu'on a à peu près en tête. 9 jours de grève, c'est donc une facture d'une centaine de millions d'euros simplement pour le fret. Objectif maintenant, reconquérir les clients déçus avant qu'ils ne se tournent vers le principal concurrent, la route. Et qu'en est-il pour les usagers qui avaient leurs billets en poche les jours de grève ? Voici ce que propose la SNCF. Pour les journées à forte perturbation, celles du 3, 4, 5 et 10 juin, le remboursement du billet sera intégral. Quant aux journées marquées par des perturbations au plan local, les journées concernées sont celles du 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 juin. Les voyageurs doivent s'adresser aux services clientèles pour remboursement. Enfin, en Ile-de-France, aucune décision n'a été prise pour l'instant. Quant aux journées, quant à Marseille, la grève des éboueurs entrant dans son 11e jour, la mairie a décidé le nettoiement de milliers de tonnes d'ordures sur réquisition au moment où le mouvement syndical se fissure. Les éboueurs Force Ouvrière ont voté ce matin la reprise du travail contrairement à leur collègue CFDT Reportage, Francis Mazoyer. L'opération nettoyage de Marseille a déjà commencé avec les grands moyens. Dans la population, l'annonce de la reprise des éboueurs à la mi-journée a été vécue comme un soulagement. C'était absolument dégueulasse, excusez-moi. C'est le mot. N'est-ce pas madame ? C'est le mot. Je suis marseillaise de fraîche date, 6 mois, je vous assure, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup déménagé. Dans toute la France, je n'ai jamais vu une ville aussi sale. Sur la rue Paradis, qui porte bien mal son nom depuis 11 jours à cause d'état d'ordures, certains sont encore sceptiques. Pour moi, il n'y a encore rien de réalisé, donc ce n'est pas la fin de la grève. Vous n'y croyez pas ? Pas encore, non. Quand je vois de mes yeux, je vous dirai oui, c'est la fin. C'est après un débat houleux que le syndicat FO majoritaire a suspendu le mouvement. Un baroud d'honneur de la CFDT, toujours en grève, ne devrait pas perturber la reprise. Le maire, qui n'avait pas obtenu l'intervention de l'armée, est satisfait. A la fois, je respectais le droit de grève, mais à la fois, j'ai agi avec fermeté en procédant depuis hier à des réquisitions. Car la ville ne peut pas, avec ce manque d'hygiène, cette insalubrité, courir des risques de contamination ou d'épidémie. 4 à 5 jours devraient être nécessaires afin de venir à bout de 8 000 tonnes d'ordures. Enfin, sachez qu'à Paris, le mouvement de grève est levé. Ceci nous amène à reparler de ce serpent de mer, le service minimum en cas de grève. Jean-Pierre Raffarin a redit les engagements de son gouvernement, engagements à venir sur l'instauration d'un service minimum. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Pauline Révenaz et André Saurat. Jacques Chirac en avait fait une promesse électorale. Hier soir, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a fait le premier pas devant ses patrons de petites et moyennes entreprises, irrités par les perturbations. J'ai bien entendu votre message sur le service minimum. Vous connaissez les engagements du gouvernement, vous avez entendu mes ministres. Je veille à ce que le climat social reste dans notre pays le meilleur possible. Mais je confirme les engagements. Première réaction, celle des socialistes. Pour eux, cette proposition ne serait qu'une solution en trompe-l'œil. Ce n'est pas avec un service minimum qu'on réglera la question de la grève. C'est d'abord avec une bonne négociation. Aujourd'hui, les communistes sont les plus virulents. Pas question de porter atteinte à un droit fondamental. On ne peut pas remettre en cause le droit de grève en France. Ou alors il faut le dire clairement, quelque part, nous retoucher à notre démocratie. Assurer une continuité dans les services publics, notamment aux heures de pointe, l'idée fait son chemin. A la RATP, syndicats et directions ont une semaine pour trouver un accord. En cas d'échec, un préavis de grève peut alors être déposé. Éviter les blocages, les syndicats n'y sont pas tous opposés. Mais la CFDTI met une condition. A la SMCF, la négociation doit s'opérer au sein de l'entreprise. Il nous semble que la voie à trouver dans cette période-là, c'est plutôt cette voie-là interne, plutôt qu'une mesure législative qui ne mettrait que le feu aux poudres chez les chemins. En France, donc, pas de service minimum pour le moment. En Italie, en revanche, il doit être assuré par au moins un tiers des salariés. Et pour faire grève, il faut prévenir par écrit au moins dix jours avant. En évoquant hier cette idée de service minimum, le Premier ministre a peut-être aussi voulu relancer le débat. Jacques Chirac, devant le Congrès mondial des jeunes agriculteurs à Paris, a redit sa détermination de défendre la PAC, la politique agricole commune, dont la réforme est actuellement discutée par les 15. Le chef de l'État a prévenu que la France n'acceptera pas n'importe quel accord. La suite des référendums dans les pays candidats à l'entrée dans l'Union. Depuis aujourd'hui, c'est au tour des Tchèques de se prononcer sur de l'adhésion de leur pays. Le oui devrait l'emporter, selon les derniers sondages. L'ancien président Vaclav Havel, partisan de l'intégration européenne, a été l'un des premiers à voter. Champagne, à Bruxelles, la Convention a réussi un petit tour de force, établir un consensus qui permettra la naissance d'une future Constitution européenne. Christian Marimono. Décidons d'entrer ensemble dans la nouvelle Europe. Je vous remercie. Île européen, Champagne, le président Jusquard d'Estaing met un terme à 16 mois de travail des 105 membres de la Convention. Un projet de Constitution a né à la satisfaction générale. Ils ont tous, d'une façon ou d'une autre, dit que cette Constitution constituait un bon cadre pour l'avenir de l'Europe. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, ce travail n'a pas été fait clandestinement, secrètement par des diplomates, mais les portes et les fenêtres étaient ouvertes. Je sais que la Constitution doit être écrite pour le citoyen ordinaire, qu'il croit en Dieu ou qu'il n'y croit pas. Ainsi, l'Europe sera unie. Les Polonais ont fait leur deuil de l'absence de Dieu dans le texte, qu'ils se contentent du mot religieux. L'Europe sera donc demain, constituée d'un président du Conseil européen élu pour deux ans et demi, d'une commission européenne restreinte à 15 commissaires, mais pas avant 2009, en fin de la création d'un ministre des Affaires étrangères qui parlera pour les 25. Les travaux de la Convention sont terminés et le projet de Constitution européenne sera proposé au prochain sommet de Thessalonique en Grèce la semaine prochaine. Mais le plus dur reste à faire, convaincre les gouvernements, mais surtout les citoyens européens, ils se prononceront dans quelques mois par référendum. Nouveau raid israélien en fin de journée à Gaza. Des hélicoptères ont tiré au moins deux missiles sur une voiture faisante à mort et 15 blessés. Il s'agit du sixième raid depuis mardi. Par ailleurs, deux Israéliennes ont été gravement blessées par des tirs palestiniens en Cisjordanie. Un Israélien a été tué par balle ce soir à Jenin. Dans cette flambée de violence, Israël semble déterminé à écraser le Hamas, ce mouvement islamiste palestinien qui revendique le terrorisme comme principal moyen d'action. Le gouvernement d'Ariel Sharon s'est engagé dans une guerre totale avec pour cible désormais les extrémistes palestiniens du Hamas. Charles Anderlin. C'était à Gaza les obsèques des victimes du raid israélien d'hier. Et à nouveau, les militants du Hamas et du djihad promettent des attaques suicides à Tel Aviv, à Jérusalem. Paradoxalement, les Israéliens n'ont pas toujours considéré les islamistes palestiniens comme leurs ennemis. En 1981, des intégristes expulsés d'Egypte ont été autorisés à revenir à Gaza par un ministre israélien de la défense qui s'appelait Ariel Sharon. L'année suivante, l'administration militaire a même participé à la construction de ce bâtiment. Le siège de l'Union islamique dirigée par un chair charismatique, Ahmed Yassine. Les dirigeants israéliens, de gauche comme de droite, jouaient les islamistes contre l'OLP. Le tournant interviendra en 1988 lors de la première intifada. Le chef Yassine crée le mouvement Hamas, ce qui signifie « zèle ». Il sera arrêté l'année suivante. Le Hamas se dote d'une branche militaire et se lance dans la guérilla urbaine et les attentats. Son objectif, une Palestine islamique de la Méditerranée au désert, la disparition d'Israël. Par les attaques suicides, il s'oppose au processus d'Oslo. D'abord, affaibli par l'autorité autonome d'Arafat, le Hamas est renforcé en 1997 par la libération d'un dirigeant dur, Abdelaziz El-Rantizi, puis du cher Yassine qui retourne à Gaza. Une décision du premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. L'échec des négociations, la seconde intifada, la destruction systématique des services de sécurité palestiniens permettent au Hamas de prendre le contrôle d'une partie de la rue, en Cisjordanie et à Gaza. Selon les sondages, sa popularité dépasserait aujourd'hui celle du FATAR de Yasser Arafat. Je vous propose maintenant ce document. Dans la région de Bounia, au Congo, où se livre de violents combats, les milices s'utilisent depuis des années des enfants de moins de 12 ans. Ces enfants soldats qui portent des kalachnikovs ont reçu une formation dès l'âge de 10 ans, des enfants soldats qui ont appris à tuer. Les reportages, Eric Meunier, Patrick Desmulis, Frédéric Rank. Ils se disent redoutés, se croient invulnérables. À 10, 12, 13 ans, ils ont pour modèle les héros des films d'action américains, un peu comme tous les enfants du monde. Mais eux, ne jouent pas. Les Simba, les lions en Swahili, c'est le nom de cette unité Hema qui campe ici aux portes de Bounia. L'ennemi l'hindou est à 2 kilomètres, ou bien 7, on ne sait pas très bien. De ces enfants perdus, Thomas est le plus érudit, le seul à avoir suffisamment fréquenté l'école pour s'exprimer en français. Moi seul, j'ai déjà tiré, peut-être 5 l'hindous ici. Oui, tué. Oui, et j'ai appris à la pédie, beaucoup blessé. Ils ont coupé avec eux. Au RPG ? Oui. Et tu les as tués ? Oui. Mais tu es presque comme un enfant ? Non, ce n'est pas un enfant. Tu es un homme ? Oui, même si je suis un enfant, je peux utiliser ça très bien. Comme je peux utiliser, j'ai quand même une force d'utiliser ça, alors je peux avancer sur l'ennemi. Sur sa famille, Thomas ne veut pas s'étendre. Il dit seulement que les lindous ont tué son père et que là est la raison de son engagement. Thomas tient à faire visiter sa chambrée, une pièce crasseuse dans cette villa pillée et abandonnée, devenue le quartier général des Simbas. En fait, c'est pour mieux nous faire admirer ses dernières dotations. Le capitaine Bimbona, un ancien étudiant, commande le groupe. Il est très fier de ses petits soldats. Ils se battent très bien. Comme des grands ? Comme des grands. Même dépasser les autres. Je veux voir un petit, comme... Ils sont petits en taille mais avancés en âge. Ils font des choses là, vraiment. Parfois, moi, je l'aime travailler avec eux seulement. Ils sont disciplinés. Seulement avec les petits ? Oui. Petits en taille mais avancés en âge. Ils ne sont pas de petits. Ils ne sont pas de petits. Thomas, regarde. Regarde comme tu es petit. Tu es comme un enfant, non ? L'âge de ces enfants, le seul tabou ici. En Iturie, on en trouve dans toutes les milices, mais on sait que cette pratique est condamnée par la communauté internationale. Je préfère quand même. Je vais grandir dans mon service militaire. Il y a huit jours, c'est Thomas et ses camarades qui ont repoussé l'offensive des l'hindous sur Bounia. Ils ne leur font pas peur. La présence des soldats français, en revanche, les intrigue. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire chez nous ? Ils veulent que vous arrêtiez la guerre. Mais c'est ça que moi, je veux. Moi, je veux qu'on arrête la guerre et que moi, je rentre à l'école. Mais moi, je peux quitter ici, apprendre, étudier en France. Mais je veux aller étudier en France. Ça viendra peut-être. J'espère. J'espère pour toi. Oui, ça va finir. Peut-être que tu pourras aller à l'école avec les l'hindous, même. Non. Pourquoi ? Les l'hindous, c'est un homme qui embrie la situation à tout moment. Il peut aller à l'école. Ça paraît quand il y aura la paix. Mais les l'hindous ne vont pas laisser. Il peut aller à l'école, il prend son couteau, il le met ici et il part à l'école. Quand vous venez depuis l'école, il va vous égorger. Une guerre d'enfants. Quelque part dans la brousse, un jeune l'hindou du même âge nourrit sans doute au même moment la même haine à l'égard de Thomas et de ses compagnies. Quand on reparle de la navette spatiale, c'est en recherchant les causes de la catastrophe de Columbia que les experts de la NASA ont découvert un possible défaut de structure, de quoi rendre dangereuses les prochaines missions. Patrice Pellet. Deux minutes après le décollage, c'est la séparation des boosters, des propulseurs d'appoint. Il s'écarte alors du réservoir principal après l'explosion contrôlée et volontaire de Boulon. Voici l'un d'eux. C'est un tube de 20 kilos, sa position ici, rattachée au réservoir principal. En vol, après sa rupture sous l'effet de l'explosif, il va aller se loger dans une poche. C'est ce réceptacle, ce panier, qui aujourd'hui, d'après la NASA, représente, je cite, un défaut potentiellement catastrophique pour la navette. Nous avons observé que ce compartiment de récupération n'est pas aussi robuste que nous le pensions. Une poche pas assez solide en clair, on peut tout craindre, comprendre, un accident grave au moment du décollage. Près de 20 ans après le lancement de la première navette, cette découverte fait froid dans le dos. Et à la clé se pose cette question, tous les équipages partis dans l'espace ont-ils frôlé la mort ? Pour l'instant, pas de réponse formelle de la NASA. Les trois dernières navettes sont toujours bloquées au sol. C'est demain que sera inauguré le 45e salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, un événement qui attire des centaines de milliers de visiteurs. Mais cette année, il n'y aura aucune présentation en vol d'avions de combat russes et américains. Le salon du Bourget perd un peu de sa superbe dans cette crise du transport aérien. Nicolas Châteauneuf, Patrice Achère. L'heure des derniers entraînements cet après-midi dans le ciel du Bourget. Avec cette année, une très forte présence dans le ciel des pays européens. Et pour cause, depuis la création du salon il y a 50 ans, c'est la première fois qu'aucun avion militaire américain ne fera de démonstration en vol. Mais malgré la décision du Pentagone, au sol, les Etats-Unis restent largement le pays le plus représenté. Il n'y a jamais eu de brouille franco-américaine en matière d'affaires. Il y a eu une tension politique. Je crois que depuis le G8 à Evian, elle commence à s'estomper. Donc une fois de plus, les Américains sont, je crois, sur le plan politique des alliés. Personne n'en doute. Il y a deux ans, le salon avait battu tous les records. Depuis, la situation a bien changé. 11 septembre, crise du secteur aérien, guerre en Irak, le moral n'est pas au beau fixe. Mais les organisateurs du salon pratiquent la méthode couée. Même si le contexte général n'est pas le meilleur, il reste très important pour tout le monde de préparer l'avenir. Et ce salon, il participe énormément. Loin de ses considérations, sur les stands, on peaufine les derniers détails techniques. Cet hélicoptère Tigre subit donc une révision complète. Moi, je suis technicien, technicien aux essais sol. Voilà, donc j'ai fait tout ce qui est, c'est des systèmes à marquer, de l'armement et des systèmes de base. Aujourd'hui, les derniers appareils sont arrivés sur le tarmac avant d'être exposés aux yeux du public. Demain, tout doit être prêt pour l'inauguration. Il sera alors temps de fêter les 100 ans de l'aviation. Au large de Bayonne, l'explosion d'un navire qui venait de vider ses cuves. Un marin a trouvé la mort lors de la déflagration. Le bateau naviguait à vide, il n'y a donc aucun danger de pollution. On ignore les causes de l'accident. Une enquête est en cours. De l'Anzorage, hier soir en Alsace, plus de 200 interventions de pompiers dans les villages de Soultz-les-Bains. Une coulée de boue a détruit les rues soulevant le bitume, 50 cm d'eau dans les maisons. Le terme de maladie orpheline vous est maintenant familier. Il s'agit de ces maladies très rares délaissées par la recherche. Demain, dans toute la France, se déroulera une opération nez rouge au profit de l'association qui se bat pour mieux faire connaître et reconnaître ses affections souvent graves. L'occasion de suivre ce garçon de 9 ans, Alexandre, atteint du syndrome de Love. José Blanc-Lapierre, Claude Barnier. Se donner l'illusion de jouer tout seul, c'est l'activité préférée d'Alexandre, malgré ses petites mains qui manquent de force et ses yeux qui distinguent à peine le clavier. Alexandre est atteint d'une maladie rare, une cataracte des deux yeux détectée quelques jours après sa naissance. Opéré plusieurs fois, jusqu'à l'âge de 3 ans, il n'a connu pratiquement que l'hôpital. Aujourd'hui, à 9 ans, il ne parle pas. Il marche seulement depuis quelques mois, une première victoire obtenue sur la maladie. Il progresse tous les jours, même si c'est à son rythme, c'est des petites choses, mais il nous fait plaisir, on nous fait plaisir, on est fiers de lui, on est fiers de toi Alex. Voilà, donc bientôt, on espère qu'il pourra nous parler. Alexandre parlera-t-il un jour ? Comment sa maladie va-t-elle évoluer ? Aucun médecin ne possède la réponse, car ce handicap, le syndrome de Love, n'est connu que depuis 10 ans. Gâche ta joie de te promener mon tito, gâche ta joie. Je suis seul concerné par une maladie qu'on ne connaît pas, on est tout seul au monde, c'est une angoisse. C'est à vous d'aller, de faire des recherches pour tout, pour savoir comment on va pouvoir le prendre en charge, qui va pouvoir s'occuper de lui, quels projets on va pouvoir faire pour lui, pour sa vie, pour son avenir. Comment aider Alexandre à grandir ? Ses parents se démènent tout seuls pour réunir l'argent nécessaire à la recherche, sans aucune aide de l'État, pour une maladie qui concerne moins de 50 familles en France. L'actualité sportive, avec du tennis et de bon augure. Quelques jours avant Wimbledon, le français Sébastien Grosjean a battu cet après-midi en quart de finale du tournoi du Queens, le numéro 1 mondial, l'Ethony 8 6364. Une belle performance pour Grosjean face à un spécialiste de la surface sur herbe. Les 24 heures du Mans avec comme thème les dangers de la vitesse. Cette année, les performances des voitures ont été réduites. Reste cette incroyable impression de course folle, encore dans les esprits, avec les accidents de ces dernières années. Yvan Martinet. 24 heures du Mans 99. Dans la ligne droite, la Mercedes numéro 5 décolle littéralement, avant de s'écraser en bordure du circuit. Son pilote sort indemne de l'accident. Un an plus tôt, Nick Haim et sa Porsche 911 finissent dans le public. Là encore, miraculeusement, pas de blessés. Mais au moins, tous les accidents n'ont pas connu une fin si heureuse. Henri Pescarolo s'en souvient encore. J'ai décollé dans la ligne droite de Vinodière, à une époque où il n'y avait pas de rail. Donc je suis retombé directement dans les sapins. Et si je suis là en train de vous parler, c'est un miracle absolu. Il n'y a eu aucun autre pilote qui soit sorti vivant ce genre d'accident. Pourtant, le danger, c'est justement ce qui a rendu cette course si mythique. La peur, ici, c'est l'autre carburant des pilotes. La course est dangereuse. C'est ce qui nous passionne. On a toujours ce goût du risque qui fait... A chaque moment, le sport automobile est dangereux. Et le circuit de 24 heures, évidemment. Alors au Mans, désormais, les voitures sont moins rapides. Finis les kilomètres de ligne droite, la performance est à présent limitée. L'année dernière, nous avons décidé au Mans de réduire de 10% les bruits. Donc de façon à réduire de 10% les performances des voitures. Demain, les voitures n'iront pas à 400 km heure, comme avant, mais à 340 maximum. Le prix de la sécurité. C'est demain à Bercy que se déroulera le Grand Prix de kickboxing. Une compétition de boxe, vous l'avez compris, mais d'un genre particulier, puisqu'on peut utiliser ses pieds et ses poings. Un combat très proche de ceux des jeux vidéo, ce qui explique peut-être l'engouement des jeunes pour ce sport et cette discipline. Le meilleur français s'appelle Jérôme Le Banner, un guerrier. Christophe Duchiron. Si l'on veut bien admettre que le ring est une basse cour, alors Jérôme Le Banner est un beau petit poulet. Un poulet poids lourd quand même. 120 kg à 1m90, avec des poings qui tapent et des pieds qui font mal. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, telle est en quelque sorte la devise de cette discipline, tout en délicatesse. La Formule 1 des sports de combat, au dire de ceux qui s'y connaissent, en marron, en châtaigne et en bourgpif. C'est une partie d'échec. Si on est la brute épaisse d'un match de catch, on va pas loin. Vite fait, on finit au vestiaire, avec des bleus. C'est pas non plus donné à tout le monde, mais je crois que c'est une question de cérébrale. En effet, il en va des sciences les plus pointues, comme de la boxe pied-point, tout est une question de cerveau. Doté d'un style spectaculaire et guerrier, Jérôme Le Banner est devenu l'une des attractions du genre au Japon, le pays roi du K1. Avec lui, les adversaires tombent comme des mouches. Une fois, il a mis un dénommé Jésus-Kao, et le malheureux ne s'en est pas relevé. Idole des jeunes au Japon, le français surnommé Geronimo est devenu le héros d'un jeu vidéo, qui permet à tous les hommes de mon gabarit de se prendre pour Jérôme Le Banner, ce qui fait rêver un peu le temps d'une partie, surtout quand on gagne. Samedi à Bercy, on annonce à le comble. Les huit participants s'affronteront à chaque match en trois rounds de trois minutes. Les hommes sensibles couvront sa barbare. Les autres viendront voir Jérôme Le Banner et les gladiateurs. Drôle d'époque. Plus paisible l'art du jardin ce week-end dans le parc de Saint-Cloud, avec cette année l'installation dans les arbres d'un radeau des cimes. Les enfants pourront y découvrir au perché un monde inhabituel. Marie-Pierre Samitier, Claude Barnier. C'est le dernier modèle du radeau des cimes. Pour l'installer, il a fallu trouver une grande surface d'arbre assez solide pour le porter. 400 mètres carrés de filet sur une ossature gonflable en forme de près de sel alsacien. Une fois que c'est posé, comme vous pouvez le constater, on installe en fait des systèmes de cordage. Et donc avec des systèmes de mousquetons et de longes, on assure la sécurité des personnes qui utilisent cette structure. Pour grimper sur la cime des arbres, il va falloir s'équiper. Qu'est-ce qui vient avec nous alors ? Je te laisse. On s'arnache. On se casque. Ah là tout de suite, ça fait plus professionnel. Et on se concentre pour oublier le vertige. Ensuite, on escalade. C'est dans cet espace privilégié que se déroulent la plupart des phénomènes biologiques les plus intéressants. Il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a une vie extrêmement importante. Vous êtes bien là-haut ! Il est là ! Là-haut, c'est la canopée, cet endroit qui sépare la forêt de l'atmosphère. Les scientifiques étudient grâce aux radeaux des cimes les insectes et les phénomènes biologiques les plus intéressants. Équilibristes d'un jour, les enfants découvrent grâce aux radeaux un autre monde. Et à peine sont-ils redescendus sur le plancher des vaches, qu'ils ont déjà envie d'y retourner. Ils ont déjà envie d'être scientifiques. Le radeau des cimes flottera ici jusqu'à lundi, avant de repartir avec les chercheurs en Amazonie. Nous l'avons appris il y a tout juste une heure. Guy Lux s'est éteint à l'âge de 84 ans. Il aura marqué le monde de la télévision. Célèbre présentateur d'Interville. On lui doit une multitude d'émissions de jeux et de variétés. Évocation Marie-Hélène Bonneau. 6 pour Dax, 4 pour Bayonne. Amis de Dax, amis de Bayonne et amis de notre jeu Interville. Rappelez-vous, les courses de vachettes, les joues d'oratoire avec les 11-y-trône. C'était à l'époque l'émission la plus regardée. Étant donné que Dax a enlevé deux cocardes... Avec Interville en 1962, Guy Lux inventait l'un des premiers jeux à grand spectacle, en direct, ce qui réservait souvent bien des surprises. Un jeu décliné ensuite en interneige avec pour complice cette fois Simone Garnier. Merci Simone de me donner ce micro. Vous n'êtes pas, voyez, je me rends utile. Guy Lux a inventé des dizaines et des dizaines d'émissions à une époque où l'audimat n'existait pas. Du Schmilblick à Sport Dimanche, en passant par le Palmarès des Chansons, Samedi et Tavou, Top Club, L'Auto Dimanche et bien d'autres encore. La légende veut que Jeux sans frontières, diffusé en 1965, lui était essoufflé par le général de Gaulle, qui paraît-il ne ratait jamais Interville. Et en 1969, c'était un nouveau jeu. Passons maintenant donc à ce Schmilblick qui vaut 840 000 anciens francs avant même la première question. Un objet à découvrir. A-t-il un rapport, ce Schmilblick avec la gastronomie ? En 1967, c'était le Palmarès des Chansons. Tout ce qu'il mettait à l'antenne lui réussissait. C'est avec mon accoutume de dire que les gens qui réussissent, vraiment, réussissent parce qu'ils ont de la chance. Après avoir occupé l'écran pendant plus de 30 ans, il se retirait de l'antenne dans les années 90, mais continuait de produire. Je n'ai pas de tristesse parce que je crois que j'ai réussi, merci mon Dieu, la conversion de celui qui un jour s'est dit, 30 ans ou 32 ans d'image, ça suffit. Il y a le style Guilux, c'est genre... Guilux, l'un des pionniers de la télévision, disait de lui-même qu'il était un robinet à idées. Et bien maintenant, nous allons vous rendre l'antenne. Au revoir. Pour la première fois en France, une grande exposition au musée Galliera est consacrée à Marlène Lidétriche, à sa garde-robe, à son élégance. Sophie Jauve, Didier Daron. C'est l'histoire d'une starlette qui a créé son personnage, construit son propre mythe, Mister et Miss Marlène. Femme fatale à l'écran, garçonne à la ville, elle contrôle tout. Lumière, maquillage et garde-robe. Avec une centaine de vêtements et de photos, le musée Galliera dresse l'inventaire détaillé de son vestiaire privé. Ce n'est pas une accro de la mode. C'est quelqu'un qui achète ce qui lui va, ce qui correspond à ce qu'elle ressent. Donc ça peut être des choses très simples, très sobres, dépouillées, assez différentes à la ville de ce qu'on lui voit porter à l'écran. Dans les années 30, loin des codes de la bonne société, c'est en complet veston que Marlène se rend au studio de cinéma à Hollywood. Et lorsqu'elle apparaît en smoking aux côtés de Maurice Chevalier et Gary Cooper, elle fait scandale par sa bisexualité affichée. Quand elle chante pour les soldats, elle, l'aristocrate allemande devenue résistante au nazisme, s'habille aussi bien en uniforme militaire qu'en robe de chambre haute couture. Après la guerre, Marlène devient beaucoup plus féminine. C'est le temps de sa liaison avec Gabin, l'homme de sa vie. Dior, Chanel, Balenciaga, les plus grands noms l'habillent, mais toujours avec sobriété. Et puis c'est la chanteuse qui l'emporte sur l'actrice. Elle va elle-même concevoir ses costumes de scène, robe à caille de poisson, manteau en plume de coque, inspirée de ses films avec Sternberg. Toujours en représentation, Marlène Lettrich s'est créé un style unique, avec la liberté d'une femme moderne, mi-ange, mi-démon. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, à Météo, Nathalie Riouet, puis le point-route Valérie Maurice, 20h55, boulevard du Palais, 22h50, contre-courant. Le Pen, vous et moi, un documentaire de Serge Moati, 0h25, le dernier journal, Ève Mété. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de Lièvre-le-Châtel. Ce village fortifié du Loiret vient d'obtenir le label d'un des plus beaux villages de France.